Salut vous êtes toutes, alors je suis Karine Infante, j'ai 37 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants. Je suis chef d'entreprise et également salariée, bénévole dans plusieurs associations et militante depuis mon plus jeune âge. Avec Willy Incana, l'année dernière on a commencé à réfléchir à une nouvelle vision de la politique. On a fait 19% sur les départementales, ce qui n'est pas du tout négligeable et ça nous encourage aujourd'hui à être candidats aux législatives cette année. Alors avec mon suppléant Willy Incana et au vu des résultats que nous avons faits l'année dernière sur les départementales, cela a vraiment confirmé que les gens avaient répondu oui à notre nouvelle vision parce qu'on veut donner une nouvelle façon de faire la politique et surtout on veut responsabiliser les élus. Nous avons proposé sur ces législatives vraiment quelque chose qui va permettre, un outil qui va permettre de matérialiser la fonction du député et c'est vraiment ce que les gens demandent. Bien souvent on nous demande nos avis, on nous demande quel est notre positionnement, comme ce qu'on fait lors des débats et c'est vrai que c'est pas du tout ce que nous nous voulons défendre. Nous voulons défendre aujourd'hui l'avis du citoyen, les intérêts mais aussi l'avis du citoyen et c'est pour cela qu'il nous manque ce maillon là qui est de pouvoir consulter le citoyen et de pouvoir représenter ce qu'il veut vraiment. D'où l'idée du Parlement pays. Cet outil, le Parlement pays va permettre d'une, de réunir les sept députés, ensuite de consulter le citoyen et ensuite de l'informer. C'est vraiment les trois choses que le citoyen demande, c'est la transparence, c'est un peu plus de proximité et surtout de comprendre le rôle du député. Donc le Parlement pays va nous permettre de nous concerter en amont et ensuite d'aller à Paris et de parler d'une même voix et de défendre la réunion d'abord avant de défendre un parti ou avant de défendre les intérêts des partis. Ce Parlement pays est pertinent parce que nous avons besoin de députés qui défendent les intérêts de la réunion et de personnes qui connaissent et qui ont l'expertise du territoire pour vraiment proposer des lois qui conviennent à la réunion et qui sont pensées aussi pour la réunion. Pour que cela soit possible, je vais utiliser les indemnités parlementaires que nous recevons en tant que députés et je vais interpeller les autres députés pour qu'ils soient également solidaires à cette action et qu'ils mettent au pot commun et qu'on puisse réaliser ensemble ce Parlement pays.